Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les deux questions suivantes. D'abord, l'annonce du rachat du groupe de médias M6 par le groupe TF1 et ses conséquences sur le monde de l'information. Ensuite, la tenue du référendum d'autodétermination en Kanaki, malgré l'exigence de son report par l'ensemble des partis indépendantistes. C'est désormais officiel. Les deux grands groupes médiatiques TF1 et M6 ont décidé de fusionner sous la forme du rachat du second par le premier. Une telle opération devrait déboucher sur un nouveau géant de l'information contrôlé par Bouygues. Rappelons en effet que le groupe M6 regroupe déjà les chaînes M6, W9, Gulli et Paris 1ère, alors que le groupe TF1 possède lui les chaînes TF1, TMC, LCI, TFX, TF1, Cinéma Series. Il reste bien entendu à obtenir l'accord du CSA, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, mais celui-ci semble une formalité à entendre le président de cette instance, M. Rocque Olivier Maître, qui déclare, je cite, « que ce type de regroupement permettrait de développer les capacités d'investissement et de préserver une forme de souveraineté culturelle face à la concurrence notamment de Netflix ». Prétendre confier la préservation de la souveraineté culturelle au groupe TF1 relève soit de la provocation, soit du mépris pour les lecteurs, les auditeurs et les téléspectateurs. Rappelons en effet que c'est l'ancien PDG de ce groupe, M. Patrick Lehay, qui déclarait, je cite, « vendre à Coca-Cola et aux autres annonceurs publicitaires du temps de cerveau disponible ». Cette nouvelle fusion survient après l'annonce en septembre dernier de la prise de contrôle du groupe Lagardère par Bolloré, qui déclare dans la foulée vouloir prendre également possession du journal Le Figaro. Le multimilliardaire et ultraconservateur Bolloré, propriétaire de CNews, de Canal+, d'Europe 1, du journal du Dimanche, de Paris Match, etc., se retrouvait désormais à la tête d'un empire de l'information, lui permettant par exemple de construire et de promouvoir un Éric Zemmour en quelques mois. Avec ces deux fusions, 9 milliardaires posséderont désormais l'ensemble des grands médias écrits et audiovisuels. Pour ne prendre que les deux derniers exemples de fusions, la fortune des bénéficiaires se positionne comme suit dans le classement des plus grandes fortunes françaises du magazine Challenge pour l'année 2021. Vincent Bolloré est à la quatorzième place avec une fortune de 8,2 milliards d'euros et la famille Bouygues apparaît, elle, à la quarantinième place avec une fortune de 3,2 milliards d'euros. Au-delà des montants indécents de ces fortunes, le scandale de ces fusions se situe dans les conflits d'intérêts liés à la nature de ses fortunes. Vincent Bolloré, par exemple, a construit l'essentiel de sa fortune en Afrique en étant mêlé à plusieurs scandales de la France-Afrique. Comment s'attendre à ce que les chaînes qu'il dirige nous donnent une information objective sur les stratégies françaises en Afrique ou sur les luttes des peuples africains contre la présence militaire française ? Il en est de même avec la famille Bouygues qui s'est enrichie dans le bâtiment, avec elle aussi d'énormes intérêts en Afrique dans le marché des infrastructures et migrants et équipements. L'enjeu de cette monopolisation des médias par les grandes fortunes françaises est tellement important qu'il y a 76 ans, le Conseil national de la résistance s'y a arrêté. En pleine occupation, le CNR analysait les entraves à la liberté de la presse par les « puissances de l'argent » comme un des facteurs clés de la montée et de la victoire du fascisme à partir des années 30. Le programme du CNR de 1944, intitulé les jours heureux, définissait comme suit la liberté de la presse, je cite « la pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression, la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères, la liberté d'association, de réunion et de manifestation ». La plupart des articles et émissions consacrées aux récentes fusions ont curieusement omis de rappeler cette analyse et ses orientations anti-monopolistes du CNR. Si le Conseil national de la résistance considère que l'information ne peut pas être considérée comme une marchandise, ce n'est visiblement plus la position de ceux qui font l'opinion dans nos grands médias. Le 12 décembre se déroule en Kanaki le troisième et dernier référendum d'autodétermination prévue par les accords de Nouméa du 5 mai 1998. En dépit de la demande du report de ce référendum, par l'ensemble des organisations et mouvements kanak, le président Macron a donc décidé de maintenir ce scrutin. Pour comprendre cet entêtement du gouvernement français, il faut resituer cette échéance décisive dans ces contextes historiques, économiques et géostratégiques. Sur le plan historique, rappelons que pendant des décennies, l'État français refusa d'entendre l'exigence du droit à l'autodétermination du peuple kanak et ce, en dépit de l'inscription de la Kanepki dans les listes des pays à décoloniser des Nations Unies. Il faudra attendre la radicalisation de la lutte du peuple kanak et la tuerie de la grotte d'Ouvéa en 1988, lors de laquelle les militaires français et les forces du GIGN tuent 19 militants indépendantistes pour que s'ouvrent les négociations qui déboucheront sur la signature de l'accord de Nouméa. Le contexte historique est aussi celui d'un État français favorisant l'immigration de Français métropolitains pendant des décennies dans l'objectif de rendre minoritaires les Kanaks dans leur propre pays. Le maire de Nouméa résumait en 1970 cette politique de peuplement par la formule « planté du blanc ». Le résultat de cette politique est visible dans la composition de la population de Nouvelle-Calédonie qui compte 39,1% de Kanaks, 27,1% d'Européens et 33,8% de personnes issues des immigrations des pays du Pacifique. L'indépendance dépendra donc du vote de ses immigrés de proximité. Or, les résultats des deux premiers référendums inquiètent le gouvernement français. Celui de 2018 donne 43,33% pour l'indépendance et celui de 2020 fait monter ce score indépendantiste à 46,74%. Autrement dit, de plus en plus d'immigrés voient leur avenir dans une Kanakie indépendante. L'inquiétude de l'État français s'explique, elle, par le contexte économique. Le pays compte en effet 20% des réserves mondiales prouvées de nickel, 9% de la production mondiale de ce métal, 7,5 millions de tonnes de minerais extraits annuellement et 45 000 tonnes de ferro-nickel transformées. La Kanakie dispose en outre d'une zone économique exclusive, c'est-à-dire d'eau territoriale, couvrant plus de 1,4 millions de kilomètres carrés, particulièrement riche en métaux rares. L'inquiétude française renvoie enfin aux dimensions géostratégiques le pays se situant au carrefour de l'Asie du Sud-Est, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, et proche des puissances émergentes locales telles que l'Indonésie ou le Vietnam et des puissances chinoises, japonaises et sud-coréennes. Pour toutes ces raisons, la France s'attache à garder ce territoire français, en dépit d'une population Kanak n'ayant jamais cessé son combat pour l'indépendance et en violation des résolutions des Nations Unies. C'est dans ce contexte que le troisième référendum survient, avec une pandémie du Covid qui touche particulièrement la population Kanak. C'est le contexte de cette pandémie qui a amené les organisations indépendantistes à exiger le report du référendum et qu'elles ont appelé à ne pas y participer. Dans une lettre ouverte du peuple Kanak au peuple de France, ces organisations dénonçaient comme suit la décision de maintenir la date du référendum. Je cite « Cette décision a été prise par le gouvernement en toute conscience des implications et des conséquences délétères d'une telle décision. Cette décision a été prise par le gouvernement alors même que le représentant politique et coutumier du peuple Kanak avait explicitement demandé son report pour cause de deuil. Dire que nous sommes surpris serait mentir. Nous nous y attendions, mais comme toujours, nous espérions. Nous espérions que le gouvernement français, malgré 168 ans de colonisation, saurait pour une fois faire preuve d'humanité, de compassion, d'intelligence, de respect, de bon sens. Nous espérions et nous avions tort. Jusqu'à quand le gouvernement français entend-il « abuser de la patience du peuple Kanak, peuple premier de ce pays, peuple victime de la colonisation française depuis plus d'un siècle et demi ». Le référendum, qui se tient ce 12 décembre, est tout simplement illégitime. En témoigne le résultat, qui conclut à plus de 96% à un vote contre l'indépendance. C'est un vote provocateur et emprunt d'arrogance et de mépris colonial. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage ST' 501